Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas par rapport à ça va impeccable. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de duplication plaque propre en solo, vous verrez c'est une très très belle manipulation. Je vais vous montrer comment réussir à tous les coups de faire vos propres duplications en solo dans GTA V. On pourra réaliser avec cette manipulation 10 duplications de véhicules en 15 minutes, vous verrez c'est extrêmement facile à réaliser. Tout ce qu'il vous faudra posséder pour cette manipulation c'est votre Autoshop, donc peu importe l'Autoshop qu'on possède sur la map, tous les Autoshops marcheront. Une fois qu'on a bien un Autoshop à nous, qu'on est bien soit en session publique, soit en session sur invitation, on va tout simplement avoir besoin de remplir notre propre Autoshop de 10 véhicules. Donc peu importe les véhicules, je vais vous montrer ça de suite au gameplay, donc peu importe les véhicules qu'on aura dans l'Autoshop, on met 10 véhicules. Moi je vous conseille de mettre des véhicules que vous voulez perdre, donc mettez des LEGI RH8, ça sera très bien pour la manipulation, mais en tous les cas il faut bien que votre Autoshop soit rempli de 10 véhicules personnels. Donc moi je mettrai toujours des véhicules tout simplement à perdre, comme ça après je pourrai switch à chaque fois que je vais faire un véhicule, que je vais dupliquer un véhicule, je vais tout simplement le switch. Après tout ce qu'il vous faudra pour cette manipulation, c'est bien sûr un véhicule à dupliquer, donc pour ma part ce sera ici anticipation, cauchemar ou peu importe, tant que c'est celle-ci de l'arène, c'est celle qui va vous rapporter le plus. Donc une fois que vous avez un véhicule à dupliquer, ici anticipation ou cauchemar, peu importe, vous allez tout simplement la mettre dans un de vos garages. Surtout ne la mettez pas dans votre garage, dans votre Autoshop. Dans l'Autoshop, on mettra exclusivement des véhicules à perdre à l'époque. Allez, une fois ceci dit, on va tout simplement sortir de l'Autoshop, on a bien préparé le véhicule à dupliquer dans un autre garage et on a bien rempli tout l'Autoshop à fond de véhicules à perdre. Une fois ceci fait, on va tout simplement aller mettre une LEGI RH8 pour la première manipulation, après on n'aura pas besoin de refaire cette manipulation. Donc on aura tout simplement de mettre pour la première fois une LEGI RH8 dans le centre d'opération mobile. Donc vous voyez, on l'achète ici et on se la fait livrer directement dans le centre d'opération mobile. Une fois la LEGI RH8 livrée dans le centre d'opération mobile, on va aller s'assurer qu'on va soit en session publique, soit en session sur invitation, mais que dans la session où on est, il y ait bien un joueur qui possède le même atelier que nous. Donc peu importe si c'est un ami à nous ou pas, il faut vraiment qu'il y ait un joueur qui possède le même atelier que nous en session publique ou en session sur invitation. Si on va vers notre Autoshop et qu'on a ce message comme quoi l'atelier est plein, c'est qu'il n'y a pas de joueur qui possède le même atelier que nous. Donc on va tout simplement changer de session, aller refaire une session publique, donc soit trouver une nouvelle session, ou soit on demande à un poteau à nous qui puisse nous aider, qui a le même Autoshop que nous, de tout simplement venir nous aider. Donc moi je vous conseille de mettre vos PSN dans les commentaires afin de pouvoir vous échanger vos PSN et de faire la manipulation à deux en session sur invitation, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Allez, une fois ceci dit, on va tout simplement aller ramener le centre d'opération mobile et le mettre en face de notre Autoshop. Il vous faudra également une tenue de plongée buggée. Alors la tenue de plongée buggée, je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez checker ça et ceux qui ne savent pas la réaliser, vous cliquez sur le lien de la tenue de plongée buggée, vous verrez c'est très facile à réaliser. Une fois qu'on a bien préparé tout ça, qu'on est bien dans une session publique ou dans une session sur invitation avec un joueur qui a le même Autoshop que nous, on rentre dans notre centre d'opération mobile, on ressort le véhicule, donc la Elegy RH8, le véhicule qu'on veut perdre. Tout simplement, une fois à l'extérieur du centre d'opération mobile, on va tout simplement aller devant notre Autoshop et devant l'Autoshop qu'un joueur possède bien devant la session les potes, c'est très très important. Donc on va devant l'Autoshop, on va tout simplement prendre une grenade, on va jeter une grenade devant la porte de l'Autoshop et on va tout simplement accélérer et ouvrir la carte. Donc on le fait ensemble, on prend une grenade, on la jette sur la porte de l'Autoshop qu'on possède et qu'un joueur possède bien dans la session. Une fois la grenade jetée, on va tout simplement s'approcher de la porte et faire option et ouvrir la carte. Alors on jette la grenade, c'est parti. Une fois la grenade bien atterrie au sol, on va tout simplement avancer sur la grenade. On va faire option pour ouvrir la carte. Donc on fait option, on clique sur carte et on reste sur cet écran jusqu'à temps que le véhicule explose. Une fois que le véhicule explose, on a bien réussi la première partie de la manipulation. On va tout simplement respawn sur la map sans le véhicule car on a bien explosé le véhicule. Là tout ce qu'il nous restera à faire, c'est d'appeler le véhicule qu'on souhaite dupliquer. Alors encore une fois, très très important, on n'appelle jamais le véhicule qu'on veut dupliquer qui vient de l'intérieur de l'Autoshop. Le véhicule qu'on veut dupliquer, il doit toujours venir d'un autre garage que l'Autoshop. Dans l'Autoshop, on ne laissera que des L&G RH8 les potes. C'est très important. Allez, une fois qu'on a appelé le véhicule à dupliquer, pour ma part là, ici anticipation, on va attendre que celle-ci spawn. Une fois qu'elle spawn, on va se diriger vers le véhicule qu'on souhaite dupliquer. Donc très important, encore une fois, avant de monter dans le véhicule qu'on souhaite dupliquer, on ouvre bien le téléphone. Ça c'est hyper important les potes. Une fois le téléphone ouvert, on va faire triangle pour monter à l'intérieur du véhicule. Et là, la manipulation, vous verrez, vous allez réussir à 100% à tous les coups les potes. Allez, une fois ceci dit, on prend la voiture. On va tout simplement se diriger derrière notre centre d'opération mobile. Et c'est ici que la manipulation a changé. On va tout doucement derrière le centre d'opération mobile, jusqu'à temps que l'avant de notre véhicule à dupliquer touche le centre d'opé. Une fois qu'il a bien touché le centre d'opé, donc l'avant de notre véhicule à dupliquer, on fonce un peu dessus, on accélère. Et là, on fait rond pour fermer le téléphone. Donc on a bien tapé le centre d'opé, on fait rond. Ça nous fait un écran bug et ça nous fait tout simplement rentrer à l'intérieur du centre d'opération mobile. Donc faites bien attention d'aller tout doucement derrière votre centre d'opé. Une fois que vous allez tout doucement derrière le centre d'opé, vous accélérez un peu pour bien taper l'arrière du centre d'opé. Et tout de suite, vous faites rond pour fermer le téléphone. Une fois le véhicule à l'intérieur du centre d'opé, on va tout simplement déposer des bonbonnes d'oxygène sur le véhicule, sur les deux portes, côté conducteur et passager du véhicule à dupliquer, afin de bloquer les deux portes, les potes. Une fois les deux portes bien bloquées, on va vérifier. Très important, je vous conseille toujours de le vérifier avant de finir la manipulation. Voir si on se tp bien dans le véhicule et qu'on a bien bloqué les deux portières. Donc pour ceci, on va se mettre derrière le véhicule et on fait triangle. Si le joueur se tp bien dans le véhicule plusieurs fois, c'est qu'on est prêt pour réaliser la fin de la manipulation. Donc tout simplement, voyez-moi, il se tp parfaitement. Je vais derrière mon centre d'opération mobile, comme si je voulais sortir du centre. Et ici, il y a le message sortir du centre. On va faire croix et triangle en même temps. Exactement en même temps pour pouvoir se tp dans le véhicule et sortir en même temps du centre d'opé. Allez, on le fait ensemble, trois triangles. Une fois qu'on a bien fait trois triangles, vous avez bien vu, on respawn une demi-seconde dans le véhicule et on est sorti avec la duplication. Donc ça, c'est la duplication. Le véhicule original est reparti quant à lui dans le garage. Nous, tout simplement, tout ce qu'il nous reste aura à faire puisque la duplication est bien réalisée. Donc vous voyez, c'est bien en deux minutes, une duplication. Donc en 15 minutes, vous en faites facilement dix véhicules. Là, une fois pour l'enregistrer, on n'aura plus qu'aller derrière le centre d'opé et faire flèche de droite pour enregistrer la duplication. Une fois que la duplication est bien enregistrée, on va tout simplement ressortir avec et aller la switch avec une L&G RH8 à l'intérieur de l'autoshop. Si votre carte en bas à gauche clignote, vous allez tout simplement appuyer une fois sur le bouton PS et revenir sur le jeu. Une fois ceci fait, on va tout simplement aller switch notre véhicule qu'on vient de dupliquer avec une L&G RH8 qu'on a mis auparavant à l'intérieur de notre Photoshop. Comme ça, la L&G RH8 va directement se switch dans le centre d'opération mobile et on n'aura plus qu'à recommencer la manipulation toutes les deux minutes. Allez, j'espère vraiment que cette manipulation va vous servir. Profitez-en avant la nouvelle génération de GTA V qui sort sur Play 5. Mettez-vous vraiment full argent dans GTA V. Profitez de ce glitch. N'hésitez pas de partager, de commenter et surtout de liker. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, servez-vous vraiment fort de ce glitch les potes avant qu'il soit patch. Nous, on se retrouve très très vite pour de prochains glitchs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, tchata ! Sous-titrage Société Radio-Canada